La mangue et ses vertus. La mangue est le fruit du manguier, un arbre originaire de la région de l'Inde, du Pakistan et de la Birmanie. Il s'agit actuellement d'un des fruits les plus consommés au monde, connu pour son goût sucré et sa chair jaune foncée et onctueuse. Un bel avantage de la mangue est qu'elle n'est pas seulement délicieuse, mais aussi très nutritive. Malgré la grande quantité de sucre qu'elle contient, celui-ci n'est pas raffiné et vient avec tous les autres bénéfices du fruit, fibre, vitamine, minéraux. En effet, 165 grammes de mangue contiennent environ 105 calories 3 grammes de fibre 24 grammes de sucre 1 gramme de protéines 25% des apports journaliers recommandés, AJR, en vitamine A. 76% des AJR en vitamine C 11% des AJR en vitamine B6 20% des AJR en folate, vitamine B9 7% des AJR en potassium La mangue est très bonne à consommer seule, tout simplement en la découpant, mais peut aussi être ajoutée à des recettes de smoothie, de salade, ou même dans des sauces pour des plats sucrés et salés. Il est conseillé de les acheter déjà mûres, et de ne choisir que les mangues fraîches, congelées ou séchées mais sans sucre ajouté. La clé pour vraiment profiter des bienfaits de la mangue est d'en manger avec modération, et de consommer aussi d'autres fruits plus riches en fibres et moins sucrés au cours de la journée, tels que les agrumes, les pommes ou les baies, qui ont aussi beaucoup d'avantages nutritionnels. Les avantages que la mangue procure Diminution du taux de glucose dans le sang Une étude avec des participants adultes obèses a démontré que la consommation de mangue aidait à réduire la glycémie chez ces individus, 1, même sans mener à une perte de poids. De même, d'autres études indiquent que la mangue aide à la gestion des taux de glucose chez des individus en bonne santé, 2. Par conséquent, en relation avec la glycémie, la consommation de ce fruit peut être bénéfique à la prévention d'un taux trop élevé de glucose tout comme au traitement naturel de ce problème. Gestion de la tension artérielle Puisque les mangues sont riches en magnésium et en potassium, et contiennent peu de sodium, elles sont efficaces pour faire diminuer la tension artérielle, la maladie cardiovasculaire la plus commune. Bonne pour la santé cérébrale Les mangues sont pleines de vitamines B6, ce qui fait d'elles un aliment excellent pour la santé cérébrale. En effet, cette vitamine joue un rôle important dans le maintien des fonctions cérébrales, et pourrait même les améliorer, la vitamine B6, et les autres vitamines B, maintiennent le bon fonctionnement des neurotransmetteurs, 3, aident à la gestion des humeurs et favorisent un sommeil de qualité. Pourraient protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La mangue est une source de zéaxanthine, un antioxydant qui filtre les mauvais rayons UV et protège ainsi la santé et le bon fonctionnement des yeux. Ainsi, les mangues pourraient aussi servir à la prévention contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Bonne pour la santé osseuse Les mangues contiennent de la vitamine K, essentielle à la santé des os car elle permet l'absorption du calcium par le corps, en effet, les carences en vitamine K sont liées à des risques plus élevés de fractures osseuses. De plus, la mangue contient également du calcium, 4, nécessaire à la formation osseuse, et a donc toutes les qualités requises pour assurer la santé des os. Diminution des risques de maladies cardiaques Les mangues sont une source de pectine, une fibre soluble qui aide à diminuer naturellement les niveaux de cholestérol. Ainsi, avec en plus leur qualité pour lutter contre la tension artérielle, les mangues parviennent à prévenir deux des plus grandes pathologies liées aux maladies cardiaques. Prévention du cancer La pectine qui se trouve dans les mangues n'est pas uniquement utile contre le cholestérol, mais aussi dans la prévention du cancer de la prostate, à l'égal du bêta-carotène qu'elle contienne, 5. De plus, des études suggèrent que ce fruit pourrait également être efficace contre le cancer du sein, 6. Traitement naturel de l'anémie Les mangues contiennent également du fer, et pourraient donc lutter efficacement contre les carences en fer et l'anémie. De plus, la richesse en vitamine C de la mangue fait que ce fruit est très favorable à une meilleure absorption du fer d'origine végétale. Capacité anti-vieillissement Les mangues aident à ralentir le processus de vieillissement grâce à ces vitamines A et C, qui aident le corps à produire du collagène. Le collagène aide à ralentir le vieillissement de la peau, favorise la santé des vaisseaux sanguins et des tissus du corps. De même, les vitamines A et C sont des antioxydants, qui luttent contre la détérioration causée par les radicaux libres et protègent le corps contre les effets nocifs du stress occident. Soutien les défenses immunitaires Le bêta-carotène présent dans les mangues booste les défenses du système immunitaire, 7, qui est la première barrière de notre corps contre les maladies et qui est par conséquent essentielle pour rester en forme. De même, les antioxydants des mangues sont également centraux pour une bonne santé. Amélioration de la digestion Une étude a prouvé que la mangue a des effets impressionnants dans le soulagement des problèmes de constipation chronique, 8. Les participants avaient également des meilleures quantités d'acides gras essentiels, oméga-3 et oméga-6, et montraient aussi d'autres signes de meilleure santé digestive, tels que la production de secrétions gastriques facilitant la digestion des aliments. Ces résultats positifs peuvent être dus à la haute teneur en eau et en fibres de la mangue, en plus de ses antioxydants. Prévention de l'asthme Les personnes qui consomment des aliments qui contiennent du bêta-carotène, tels que la mangue, ont moins de risque de développer de l'asthme. La mangue et ses bienfaits vitaminés Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamines C. En jus, en salade, en plats principaux, en desserts. Si la mangue se plie à toutes nos envies culinaires, elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. La mangue fait partie des aliments anti-fatigue. Riche en minéraux et en vitamines, particulièrement en vitamines C, 37 mg au 100 g, soit 46% des apports journaliers recommandés, et en vitamines du groupe B, la mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire, ce qui est utile en hiver, précise Audrey Avault, diététicienne nutritionniste. Un fruit exotique qui participe à la prévention contre le cancer La mangue est riche en polyphénol, des substances antioxydantes qui protègent les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Elle contient d'autres antioxydants, comme la vitamine C et le lupéol, qui diminuent la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue aide à bien protéger son cœur La mangue contient des fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol, et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale, dit Audrey Avault, diététicienne nutritionniste. La mangue, une alliée pour bien digérer Choisie mûre, la mangue se digère facilement car elle contient moins de fibres que de nombreux fruits. Sa teneur en fibres est seulement de 1,7 g au 100 g en moyenne. Ses fibres solubles limitent la constipation. Elle renferme aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion des protéines consommées au même repas. Dans quel cas ne pas consommer de mangue ? Si vous prenez des anticoagulants, une consommation trop fréquente de mangue peut accentuer le risque de saignement. Si vous êtes allergique, l'allergie au latex, au pollen de bouleau ou d'armoise, peut être associée à une allergie à la mangue. Comment savoir si une mangue est mûre ? Par le parfum qu'elle dégage. Et quand on appuie légèrement sur le fruit, il doit être souple au toucher. En revanche, on ne peut pas se fier à sa couleur, selon les variétés, les mangues peuvent être vertes, jaunes, oranges. Choisir de préférence les variétés de mangue qui ne sont pas fibreuses, comme l'amélie à la chair fondante, ou la kent, juteuse et sucrée. La mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo, et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Pour faire mûrir une mangue, il suffit de l'emballer dans une feuille de papier et journal pour qu'elle dégage de l'éthylène, un gaz qui accélère sa maturation. Comment couper une mangue ? Pour la découper en tranches, épluchez la mangue. La posez verticalement sur la planche à découper. Réalisez des fines tranches de chaque côté du noyau jusqu'à frôler ce dernier. Présentez les tranches en éventail sur une assiette. Pour la découper en dés, coupez la mangue en deux avec sa peau en tranchant de chaque côté du noyau. Récupérez les deux moitiés de fruits. Les posez côté peau sur la planche à découper. Incisez la chair en réalisant un quadrillage, puis appuyez sur la peau pour la bomber avant de la déposer dans l'assiette. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501